Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une vidéo de Fir sur la chaîne Static Matos, en compagnie de moi-même Matos. Donc nous en sommes à l'intervalle 5 Extraction Bishop. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons retrouvé l'équipe de reconnaissance qui a été réduite en bouillie par... Enfin, on ne sait pas trop par qui. On a une petite idée, bizarrement, on a une petite idée sur l'identité de la personne. Ça pourrait être notre petite fille adorée qui s'amuse à nous faire des frayeurs. Mais nous n'en avons aucune certitude. La seule certitude que nous avons, c'est que l'équipe de reconnaissance, c'est normal qu'elle donne plus de nouvelles, vu qu'elle est morte depuis apparemment un petit bout de temps. De deux, nous avons retrouvé la trace de Jankowski, donc, qui se balade quelque part dans les locaux. Enfin, on a ses signaux vitaux qui sont verts, donc ça indique qu'il est toujours vivant. Mais on ne sait toujours pas où il est. Voilà. Et sinon, on a toujours notre cher cannibale adoré, Paxton Fettel, qui se promène dans le coin. Voilà. Il s'amuse, il tue des gens. Et nous, comme d'habitude, on essaye de le capturer vivant si possible, mort au pire. Voilà. Donc, nous nous retrouvons toujours dans les locaux d'Armakam. Avec des bruits bizarres. Des bruits bizarres. Ah oui, au fait, dans l'épisode précédent, nous avons aussi fait la rencontre d'un drôle de bonhomme. Un bonhomme, d'ailleurs, qui m'a l'air assez suspect. Après, ce bonhomme en question est un ingénieur, apparemment d'Armakam, qui a réussi à survivre à l'attaque, bizarrement. Je dis bizarrement parce qu'en fait, on va pour le sauver, on lui demande de nous aider à reconnecter le réseau. Il nous dit qu'il veut bien, mais que si on désactive le système de sécurité. Or, le système de sécurité, c'est un peu, quand même, ce qui nous protège, nous aussi, quand même. Il faut le dire. Donc, déjà, c'est pas suspect, tiens. De deux, ce petit gros, parce qu'il est petit et parce qu'il est gros, je vous rassure, j'ai rien contre les gros ni les petits, au contraire. Mais ce petit gros, en question, puisque je ne me souviens plus de son nom, je vous avoue, Norton Mapes, je crois qu'il s'appelle, voilà, Norton Mapes. Norton Mapes, donc, est un ingénieur. Après avoir coupé le système de sécurité, bah, au lieu de nous aider, bah, il s'est fait la malle. Voilà, il s'est fait directement la malle. Bon, bref, je vous expliquerai plus en détail, mais là, il faut que je vous laisse, parce qu'apparemment, il va y avoir du grabuge. Et mince, il m'a repéré. Les attaques de tous les côtés. On va reprendre la trousse de soin qui est là, parfait, hop. Une musique assez inquiétante derrière, je trouve. Ça n'annonce rien de bon. Un répondeur. Vous avez un nouveau message. Premier message de... Alan Wade. Mike, ici Alan Wade. Chuck A. Beggar a l'air de croire que des membres de ton équipe lui racontent des bobards sur ce qui se passe à Perseus. Je ne sais pas quel andouille qui tire les ficelles chez toi, mais tu as intérêt à arrêter les conneries et fissards. Les chiffres empirent de minute en minute. Le choix est simple. Soit tu écoutes les conseils que te donnent les experts, soit tu te prépares pour le pire bordel du siècle. Parce que c'est exactement ce qui va arriver. Et tu peux me croire. Ça a des messages. Il semblerait que les employés d'Armacam avaient l'air d'être assez au courant des projets... Des projets... sur lesquels nous enquêtons. Ils avaient l'air même d'être vachement conscients des risques que cela aurait pu provoquer. Les ennemis... Il semblerait qu'il n'y en ait plus. Encore un répondeur. Vous avez un nouveau message. Premier message de... Marshall Dissler. Bonjour, ici Marshall Dissler. Il semble que vous ayez eu raison à propos de la signature énergétique. Elle correspond bien à l'original. Je suis toujours à la recherche d'une explication valable. Mais je me suis dit que vous voudriez au moins avoir cette confirmation. Je vous rappelle dès que j'en sais plus. Fin des messages. Étrange. Encore cette référence à l'original. Baxon Fettel a tenu les mêmes propos. C'est bizarre. C'est bizarre. Oula. Il semblerait qu'il ait eu moins de chance que d'autres. Ah ben, c'est mon vu. On y va. Il en restait un et il ne m'a pas loupé. Heureusement que je vise mieux que toi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh oui, il y a bien quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ? Ça vient derrière la porte. Est-ce que... Oh merde ! Est-ce que vous pouvez... Elle reliait à des bombes. Ok. Encore un civil. Mère Grand, nous avons trouvé un otage. Il a l'air ligoté à des explosifs. Bienvenue. Bienvenue. Je vous envoie quelqu'un. Passez le droit. C'est parti. Eh... Vous appartenez aux forces spéciales, c'est ça ? C'est ça. Restez tranquille, monsieur... Bishop. Aldous Bishop. Tiens ! Aldous Bishop. Aldous Bishop. L'équipe de démolition est en honte. Recueillez les ascenseurs près de votre position. Sécuritez la zone. Descentez l'équipe jusqu'à Bishop. Il faut donc retrouver l'équipe de démolition. Allons-y. A droite ou à gauche ? Ou bizarrement, je préfère aller du côté où il fait jour, moi. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller par là. De toute manière, je peux aller juste un coup d'œil à droite. Ou juste comme ça, au cas où. Personne. Il y a deux chemins. Je suis censé prendre lequel, s'il vous plaît. Quelqu'un s'amuse avec le système de sécurité. Il essaie peut-être de vous accueillir. C'est vrai que les deux chemins mènent au même endroit, en fait. C'est vrai que les deux chemins mènent au même endroit, en fait. Tu ils effond Francois. Tssssnssssssssssssss Okay tafons ! Chui ta fo... Ouais moi aussi Pour la fois que j'ai pas des coéquipiers qui sont morts T'es tout seul ? Incroyable que t'es survécu aussi longtemps Ah bah ouais N'approchez pas Ouh là Et voilà On y va Allez suivez moi Je vous emmène voir le gars là J'espère qu'il lui soit un arrivé entre temps Bah ça j'aurais dû me faire porter pas le jour C'est vous le camineur ? Affirmative C'est barré ou quoi ? Je veux juste que vous me débarrassiez de cette merde Celui qui a fait ça est un véritable pro Est-ce que c'est censé me rassurer ? Bon c'est un pro Et je suis un maître Une allure mon dieu incendie ? Qu'est-ce que c'est ça ? Elle a été déclenchée dans un bureau de sécurité à cet étage Il faut que tu arrives à la désactiver pour remettre les ascenseurs en terminant Génial C'est parti On y retourne au casse-pipe Evidemment il me laisse y aller tous C'est un petit chat parce que vous savez pourquoi vous avez été pris en otage ? Quand j'ai eu des questions sur Arlen Wade Avec sa fille Alice, nous sommes partis de la même équipe Arlen Wade ? Arlen Wade Arlen Wade c'est celui que nous avons entendu au téléphone Et qui disait qu'en gros qu'il allait avoir des gros problèmes si ça continue On dirait qu'il est lié à tout ça D'une quelconque manière A savoir comment Tiens Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus Un nouveau message Premier message de Alice Wade Salut Aldus C'est Alice Wade J'ai mis quelques photocopies dans ta boîte aux lettres C'est une série d'articles que j'ai trouvé sur Auburn au cours des 25 dernières années On y retrouve les mêmes symptômes physiques dont la fille femme nous a parlé Il semble qu'un grand nombre de personnes est indiqué s'être sentie mal à l'aise ou nauséeuse Après avoir passé un certain temps près d'Aubeurs Mais si c'était une contamination de nature chimique ou radioactive Pourquoi la ville n'a-t-elle rien trouvé dans le sol ou dans les dappes phréatiques ? Il y a quelque chose qui cloche ? Enfin bon, je te rappelle plus tard Fin des messages Alice Wade Elle a bizarrement le même nom de famille que Arlan Wade Pourrait-il qu'il ait un lien parenté ? Peut-être sa femme ? Ou sa fille ? Ou je ne sais qui d'autre ? Qu'est-ce que... Oh la vache, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On n'a pas envie d'aller dans l'ascenseur d'un seul coup ? On va revenir quand même Ah bah apparemment il ne faut pas y aller, tant mieux ! Un nouveau message ? Vous avez un nouveau message Premier message de... Marshal Disler Ici Marshal Il se passe quelque chose ici à la base Perseus J'entends des tirs mais le système de sécurité est en rade Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe Envoie toutes les équipes de sécurité disponibles pour verrouiller complètement l'endroit Je te rappellerai dès que j'aurai une meilleure idée de ce qui se passe Fin des messages Je dirais qu'apparemment les problèmes Arkham ont déjà commencé avant que nous arrivions dans les locaux Et cette base Perseus, où peut-elle se trouver ? Et que renferme-t-elle ? Je sais qui vous aide Oh mince Je ne sais pas si j'ai envie de sortir Me fait pas de mal Ah Génial, les ascenseurs fonctionnent Mais maintenant les portes de sécurité sont dérouillées Vous devez trouver un autre moyen d'atteindre le toit Holiday, est-ce que vous pouvez scanter Monsieur Bishop ? Oui, on va bientôt l'occuper Ah bah évidemment la grille s'est refermée à moi, ce qui m'oblige à... aller... Oui, les petits pas J'imagine que ça devait être les pas de l'autre gamine là Ok, bon moi on y va, c'est parti J'ai même pas trop le choix de toute façon Je sais pas pourquoi je le sens pas bien Les ascenseurs comme ça... Oh je le sens vraiment pas bien Elle va se faire, se ferme Ok, il faut passer par là Ouais Ok, il faut passer par là On dirait qu'il y a un passage par ici, allons-y. Mince alors, qu'est-ce que c'est que c'est ton... Des corps comme ça qui tombent... Oh ! Mon dieu. Oh ! Mon dieu, j'en ai la nausée. En tout cas, j'en aurais eu vraiment la nausée si j'avais vu ça pour de vrai. Mon... Oh, c'est monstrueux. Une pile de cadavres, je crois que j'ai retrouvé les employés d'Armakam. Émission des données. Viens, cela confirme que l'objectif de faire CMU s'était bien d'entraîner les commandants et les potes à contrôler des soldats closés. Pourtant, il semble que Paxos Fettel a été le seul commandant du programme. Ce qui est étrange, c'est qu'il parle de lui comme étant le second prototype. Second prototype. Oui, ça, c'est vrai que c'est étrange. Alors, donc, le projet Perseus vise à entraîner des personnes dotées de pouvoirs psychiques à prendre le contrôle d'une armée de clones. D'accord ? A quelle fin ? On en a encore aucune idée, mais j'imagine qu'on va le savoir après. Et bizarrement, il est mentionné que Paxos Fettel est le second prototype. Or, apparemment, il n'y a eu qu'un seul essai. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si c'est le second prototype, qui est le premier ? Peut-être la petite fille ? Elle contrôle des pouvoirs psychiques. On dirait qu'on n'a pas le choix, il va falloir passer par là. Oh la vache. Ne regarde pas en bas. Foutu corbeau, t'as failli me faire peur. Je serais tombé à cause de toi, je te jure, j'aurais eu la rage. Hop, nous revoilà à l'intérieur. Voilà, on est passé de l'autre côté. Allons-y. Des ennemis. Non, s'ils m'ont repéré. On va mettre quand même pas mal de points de vue, on ne sait jamais. C'est qui qui me tire dessus ? Décapitation ! Hop là ! Cet endroit a l'air assez mal fréquenté, je crois qu'on va se dépêcher de partir. Ils sont nombreux, dis donc. Un peu trop nombreux à mon goût. Je suis rendu au même endroit de toute manière. Trousse de soin. Des barils explosifs, ça ? Je le sens pas bien. Hop, le problème est réglé de ce côté-ci. On est bon. Il y a rien de le côté. Ah, l'hélicoptère. Pour escorter Bichamp est là, il faut que je me dépêche. Je t'avoue que j'aimerais bien aussi. Déjà, d'une, ça m'éviterait d'avoir à leur trouver. Et de deux, ce serait déjà plus rassurant que de savoir qu'il lui soit arrivé quelque chose. La vache, ils sont là. On a l'assumé. Tu m'as pas loupé, mais moi, je t'ai pas loupé non plus. Ouais, vraiment, il faut passer par là. On va peut-être fouiller un petit peu. Peut-être qu'il y a des trucs à récupérer. Pas longtemps, à mon avis, parce que c'est vraiment mal fréquenté comme endroit. On va s'en... Oh, il y a des bonus. Bonus, bonus, bonus. Bonus, bonus. On est sur le tour, là. Oh, mon avis, c'est pas par là. Il faut passer. Si tu n'as pas qu'une chose, me barrer d'ici. Je t'en suis sûr. Je t'avoue que moi aussi, j'aimerais bien me barrer d'ici au plus vite. On va se dépêcher. Si je loupe l'hélicoptère, je suis pas dans le cas, moi. Allez, dépêchons. Ouh, bien, là. Des munitions un peu partout. Et le voilà, le bonus réflexe. Attention. Hop là, c'est bon, je vais pas perdre du point de vie en tombant. On y va. C'est par là, je crois. Non, c'est pas par là. Ah la vache, j'arrête pas de me perdre. Ça veut dire qu'il faut passer par ici. Allez, dépêchons-nous. Pas de temps à perdre. Un passage par là. Parfait. Et ben voilà. Nous en sommes donc à l'intervalle 5, extraction, côté sombre. La situation actuelle est que l'agent du fire a libéré un otage, Aldous Bishop, qui affirme avoir été interrogé sur Arlan Wade, un chercheur d'Armacam. L'endroit où se trouve Wade reste inconnu. Bishop nous a dit qu'il était le collègue de la fille de Wade, Alice. Donc nous avons bien la confirmation, Alice Wade est bien la fille de Arlan Wade de Armacam. Il semble clair qu'elle intéresse les forces réplicas et qu'elle est peut-être déjà prisonnière. L'agent du SFODD, Douglas Holliday, escorte Bishop sur le toit pour qu'il soit évacué. L'officier technique du fire poursuit les analyses médico-légales sur le site du massacre de l'équipe du SFODD. Le mot n'est pas usurpé, massacre c'est bien le terme. Il apparaît clairement que de nombreux employés d'Armacam ont été exécutés. Mission, l'agent du fire a rendez-vous avec Holliday à l'héliport. Espérons que tout se déroule correctement. En tout cas, moi je vous dis au revoir pour cette vidéo. Et je vous dis donc à demain pour la suite des aventures dans le jeu fire. Allez, salut !